Alors il faut savoir que c'est durant Covid qu'on a vraiment vu que la France, qui est un grand pays d'ingénieurs, n'était pas du tout ingénieux. Et pourtant on n'était pas capable, rappelez-vous début 2020, de pouvoir produire rapidement des masques et des respirateurs parce qu'on les importait et qu'on n'avait pas la capacité d'improviser rapidement des solutions ingénieuses pour contrecarrer à cette pénurie de masques et de respirateurs. Et en même temps on a vu qu'il y avait plein d'entrepreneurs et d'innovateurs à travers la France qui ont fait preuve d'une grande ingénieurité, que ce soit des couturières dans le Morbihan qui sont auto-organisées dans un collectif pour fabriquer des masques assez rapidement ou c'est les cas des industriels en France qui se sont regroupés ensemble pour pouvoir co-développer ensemble les respirateurs. Donc on a fait preuve d'une grande ingénieurité durant COVID et c'est là que j'avais réalisé que la France, qui est un grand pays d'ingénieurs, doit aussi redevenir ingénieure.